... Nous sommes à Petitbourg aujourd'hui, dans le cadre de la poursuite de l'opération Coin Nature en Ville. Il s'agit d'une opération menée par la communauté d'agglos du Nord-Baster, en partenariat avec ses six communes membres. L'objectif de cette opération est triple. Premièrement, il s'agit d'éradiquer tous les dépôts sauvages de déchets qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Comment on a procédé ? Avec les communes, on a repéré sur chaque commune les dix points les plus problématiques qu'on a nettoyés. Ce sont des endroits où il y avait énormément de déchets. Ils ont été nettoyés et ensuite, on a implanté des espèces mellifères et des arbres fruitiers. L'objectif, c'est déjà de protéger la nature, les sols et également d'éviter tout ce qui est prolifération de nuisibles, de rats, de moustiques, etc. Aujourd'hui, nous sommes sur une manifestation spéciale. Nous sommes en train d'installer avec la collaboration de la CNBT, des caméras de chasse, ainsi que des surfaces aménagées en matière de plantes pour pouvoir d'une part éviter qu'il y ait des dépôts sauvages sous le territoire, mais également permettre à certaines espèces de se développer. L'objectif est également de sensibiliser la population pour leur montrer qu'on est vraiment sur des sites qui sont magnifiques. Vous voyez que là, par exemple, nous sommes en bord de mer à Petitbourg. Il faut vraiment préserver cette biodiversité qui est unique au niveau de la Guadeloupe. C'est pour cela que nous avons poursuivi cette opération et malgré les opérations de fleurissement, on se rend compte qu'il y a encore des incivilités. Le niveau suivant que l'on commence aujourd'hui, c'est l'implantation de caméras. Ces caméras-là ont pour objectif de filmer, de photographier les contrevenants pour d'une part dresser, si c'est nécessaire, des procès verbaux et également de préserver contre les vols puisqu'on se rend compte que certaines espèces florales sont également volées. Aujourd'hui, la pose de la première caméra, ce qui permettra aux gens, aux administrés, peu à peu, à se diriger vers les déchetteries en sachant qu'actuellement, la déchetterie de Petitbourg est en pleine construction, mais en attendant, ils pourront se diriger vers la déchetterie de Jola et également la déchetterie de la Gabar. On voudrait porter une attention particulière concernant l'implantation de ces caméras et rassurer nos administrés de la ville de Petitbourg que ces caméras ne sont pas là pour violer leur liberté, au contraire, ce sont des caméras qui ont vraiment un focus sur les implantations, comme je disais bien, les lieux où il y a une exagération au niveau des dépôts sauvages, mais la vie privée des administrés est vraiment, vraiment protégée, respectée dans les règles de la loi. Ce qu'il faut surtout retenir de ces caméras de chasse, c'est que ces caméras sont positionnées actuellement sur le territoire, donc on a 10 points sur le territoire qui seront équipés de caméras de chasse, mais ce sont des caméras qui sont là dans un premier temps pour éviter le manque de civilité et permettre aussi que les gens ne mettent pas de déchets sauvages aux différents points où vont se trouver les caméras de chasse. Le président de la communauté d'agglomération du Nord-Basteur, donc M. Guy Lossbach, invite l'ensemble de la population à consulter les calendriers de collecte des encombrants notamment et également à se rendre vers les déchetteries du territoire.